Bonjour à toi, bienvenue à ce message Lumière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte une parabole. Il nous parle du royaume des cieux et il le décrit ici comme un champ. Imagine un grand champ et au milieu de ce champ, il y a un trésor enfoui dans la terre, bien caché. Et l'homme qui le découvre, ce trésor, le recache aussi vite qu'il l'a déterré est rempli de joie, je dirais même saisie d'enthousiasme. Il court vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. J'aimerais attirer tout d'abord ton attention sur le mot « enthousiasme » que j'ai utilisé tout à l'heure. Ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'évangile, mais je trouve qu'il correspond bien à cette situation, à cet événement. Ce mot vient du grec « enthousiasmos » et à l'origine, il était utilisé par les Grecs pour décrire une personne dont tous les actes, toutes les actions sont motivées par l'esprit de Dieu, par l'esprit divin. Une personne complètement saisie de l'intérieur par la présence divine. Et je trouve que cette définition correspond bien à l'homme de cette parabole qui, aussitôt qu'il l'a découvert, s'empresse de le recacher et d'aller vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. C'est intense, n'est-ce pas? Vendre tout, c'est beaucoup. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors cela doit vouloir dire que ce qu'il a trouvé, le trésor, doit avoir une valeur immense pour valoir plus que tous ses biens, que tout ce qu'il possède. Ça doit être quelque chose de grand, de très grand. Et qui a-t-il de plus grand que la présence de Dieu lui-même? Dis-moi. Cet homme, je pense qu'il a donc trouvé Dieu. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Et sa trouvaille l'amène à tout laisser, à tout quitter pour ce grand trésor. Mais je te vois déjà venir, tu me diras certainement, pourquoi ce trésor doit-il être caché si c'est la présence de Dieu? Il peut se manifester partout. Pourquoi l'enfouir dans un champ, le royaume de Dieu? Eh bien, j'aimerais te répondre avec une petite parabole, moi aussi. Nous parlons ici du royaume des cieux. Alors s'il y a un royaume, il doit y avoir aussi un règne, n'est-ce pas? Et s'il y a un royaume et un règne, il doit nécessairement y avoir un roi. Et ce roi, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu n'est pas un roi comme tous les autres. C'est un roi qui ne s'impose pas sur ses sujets. C'est un roi qui se laisse trouver, qui se laisse découvrir, qui attire, qui séduit, qui saisit, mais qui jamais ne force la volonté d'autrui pour le servir et le suivre. Il faut donc que l'homme y mette du sien. Dans la parabole, c'est bien concret. L'homme doit creuser. Et selon moi, s'appelle, c'est sa prière. Alors que le chant, c'est son propre cœur, sa vie intérieure. Par la prière, il doit travailler son cœur pour apprendre à descendre à l'intérieur de lui-même où se trouve la présence intime de Dieu, qui l'habite. Et une fois qu'il a fait cette rencontre extraordinaire avec Dieu, plus rien d'autre que cette aventure intérieure ne l'intéresse. C'est ce qui représente la vente de tous ses biens. Tout ce qui est extérieur le laisse plutôt indifférent, car il possède à l'intérieur de lui-même un trésor, une richesse que personne ne pourra jamais lui ravir. Parce qu'il a acheté le chant avec l'or de ses biens, avec tout ce qu'il possède. Et tu sais bien comme moi que ce que nous achetons nous appartient. Donc son chant, qu'il a acheté par la vente de tous ses biens, donc sa vie intérieure lui appartient, sa vie avec Dieu lui appartient, car il y a tout investi, son argent, qui représente ses forces, son ardeur, son énergie, pour acheter le chant. Et un autre aspect de la parabole qui me surprend, c'est qu'il recache ensuite son trésor dans le chant. Mais tu penseras certainement comme moi, pourquoi ne pas le garder avec soi? Pourquoi le recacher? Eh bien, cela montre la valeur inestimable du trésor de la présence de Dieu en nous. Et cela me fait penser aussi à la Vierge Marie. Et on dit souvent dans la parole qu'elle méditait tout dans son cœur, qu'elle laissait descendre les événements, non pas pour les apprendre par cœur et les réciter, mais pour en tirer les leçons et pour que ceux-ci puissent l'habiter comme un trésor d'une grande valeur, pour le garder précieusement. On sait aussi que cette présence est tellement importante qu'on ne peut pas la jeter dans la boue ou la montrer à n'importe qui. Comme l'Évangile dit, il ne faut pas jeter nos perles au pourceau, mais il faut en prendre soin comme un bien d'une grande valeur, notre vie filiale avec Dieu. Voilà, en terminant ce message, j'aimerais prier avec toi pour que le Seigneur te fasse expérimenter cette parabole dans ta vie. Seigneur Jésus, toi le trésor caché au cœur du champ de nos vies, merci de saisir mon frère, ma sœur, par ta présence intime, qu'il l'habite, et fais qu'il ou elle puisse te rencontrer d'une manière nouvelle, d'une manière toute intérieure, que cette rencontre le fasse brûler de cette joie, de cet enthousiasme dont parle la parabole, pour que mon frère, pour que ma sœur, aient le courage de tout investir, de tout donner, pour développer encore plus ce lien d'intimité avec toi par la prière. Amen. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée et je te dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Ave Maria